Consolateur Révélateur Révèle Christ au milieu de nous Glorifie Jésus Glorifie Jésus Saint-Esprit Un coeur est en train de parler au Saint-Esprit Il dit Saint-Esprit Consolateur Saint-Esprit Consolateur Souffle au milieu de nous Comme un vent qui apporte la vie Comme un vent qui apporte la paix Comme un vent qui apporte la guérison Comme un vent qui apporte Ce que aucun homme ne peut donner sur la terre Souffle l'Esprit de Dieu Au milieu de nous Nous avons besoin de toi Ravachan Souffle au milieu de nous Seigneur Qui suis-je Poussière Pour parler du Saint-Esprit Qui suis-je Pour mieux parler de toi Tu sais mieux t'exprimer Que quiconque Tu sais mieux faire Que plus que mes paroles Tu sais mieux toucher C'est toi C'est toi qui connais le coeur Moi comme l'auditoire de ce soir J'ai un coeur comme eux J'ai peur comme eux Des fois je manque la paix Des fois je manque la paix comme eux Qui suis-je Comme moi et cette assemblée Nous avons besoin de toi ce soir Saint-Esprit S'il te plait S'il te plait S'il te plait Souffle au milieu de nous C'est ça ma prière ce soir Combien de fois Combien de fois Je te dis c'est que même une fourmi peut faire Moi je ne peux pas le faire sans le synthèse Prends mes mots Prends mes phrases Prends mes gestes Prends mes paroles ce soir Et parle à quelqu'un s'il te plait Tu sais mieux t'exprimer Il y a même des fois On n'a même pas besoin de la prédication Rien que ton souffle Et ton peuple est satisfait Rien que ton souffle Et ton peuple à la paix Rien que ton souffle Et ton peuple est convainc du péché Souffle s'il te plait Souffle s'il te plait Et glorifie Jésus Fais-le pour ta seule gloire Au nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Bonsoir Nous bénissons encore le Seigneur Pour la grâce qui nous fait de De parler de sa part De parler du Saint-Esprit Merci au Seigneur Qui me donne le souffle de vie Et la grâce qui me fait d'être debout ce soir Le Dieu qui me restaure M'a restauré Pour son service Merci pour vos prières Que Dieu vous bénisse Merci au pasteur pour la confiance Des fois Des fois quand il me demande de prêcher Je me dis Est-ce que je saurais parler comme toi ? Des fois quand je l'écoute Je dis comment quelqu'un peut avoir la maîtrise de la Bible comme lui ? Très édifiant Que le Seigneur le bénisse Que le Seigneur le bénisse C'est un grand sacrifice C'est un grand sacrifice C'est vraiment un grand sacrifice Il y en a de ceux qui font le pied Il y en a de ceux qui gardent un mille francs pour être là Il y en a de ceux qui gardent un cinq litres de carburant Que le Seigneur se souvient de toi La semaine passée Nous avons C'est vrai que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit Et nous sommes en train de parler Sur le thème Le Saint-Esprit dans la vie du croyant Le Saint-Esprit dans la vie du croyant J'ai aimé ce que la modératrice a fait Elle a carrément donné Un peu le résumé La dernière chose que j'avais dit Sur ce que le Saint-Esprit fait Dans la vie du croyant Et la semaine passée Nous avons longuement développé Sur Jean 16, verset 7 Où Jésus était en train de parler A ses disciples pour leur dire Il est avantageux pour vous que je m'en aille Et puis nous avons aussi parlé De Jean 14, verset 12 Là où Jésus est en train de dire Que vous allez faire des choses beaucoup plus grandes Mais il le disait En termes d'impact spirituel Par rapport aux âmes Qui devaient être gagnées Après lui Le Saint-Esprit est donc venu sur les disciples Pour les capacités Pour les aider A faire le travail de Dieu Et nous avons terminé En parlant de la première opération Du Saint-Esprit dans la vie du croyant Cette première opération Qui est la nouvelle naissance Tout commence par là Tout commence par là Mais on ne peut pas aller plus loin De notre thème Sans parler exactement De qui est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est-ce une puissance ? Est-ce une personne ? Est-ce un mythe ? Est-ce un mouvement ? Est-ce une force ? En fait Le but de ces enseignements Comme j'ai dit la fois passée C'est que j'aimerais l'avoir beaucoup plus expérimental Et beaucoup plus pratique Parce qu'en fait en parlant des enseignements C'est utile pour le croyant De Timothée chapitre 3, 16 à 17 De Timothée chapitre 3, 16 à 17 Je peux dire que de Timothée chapitre 3, 16 à 17 C'est même le fondement De tous les enseignements que nous donnons le mercredi Et j'ai pris la version parole vivante qui dit Car toute l'écriture a été rédigée Sous l'inspiration de Dieu C'est pourquoi elle est utile Pour nous enseigner la vérité Et nous en persuader Pour apprendre à nous connaître Et pour nous convaincre du péché Pour refuter les erreurs Et rectifier nos pensées Elle nous aide à réformer notre conduite Et nous rend capable de mener une vie juste Et disciplinée Conforme à la volonté de Dieu Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement Préparé et équipé Et il est prêt pour accomplir Toutes bonnes oeuvres Ça c'est la version parole vivante Ainsi tenons compte de cela Je vous propose un canevas Et dans mon canevas J'aimerais plus Par la grâce de Dieu Parce que je n'ai pas réponse à tout Que nous puissions ensemble réfléchir sur des questions Autour du Saint-Esprit Parce que beaucoup de gens se posent des questions Sur le Saint-Esprit Alors mon canevas je le donne ce soir Justement avec l'aide du Saint-Esprit J'aimerais expliquer Expliciter tout au long de ces mercredis Le mois de mars J'aurai deux grandes parties La première partie Je parlerai de qui est le Saint-Esprit Et la deuxième partie Je parlerai des oeuvres du Saint-Esprit Dans la vie du croyant Donc j'ai donc subdivisé Mes enseignements en deux grandes parties Alors dans la première partie Qui est le Saint-Esprit ? J'ai deux grands points Le premier point C'est la personne du Saint-Esprit Qui est le Saint-Esprit ? Le premier point La personne du Saint-Esprit Et dans la personne du Saint-Esprit J'aimerais rélever Par la grâce de Dieu Les éléments de sa personnalité Les éléments de sa personnalité Deuxième point Dans la personne du Saint-Esprit J'ai rélevé dix attitudes Qui prouvent que le Saint-Esprit Est une personne Dix attitudes Qui prouvent Que le Saint-Esprit Est une personne Et puis Un nota bene Un nota bene Pour dire Les cinq raisons Pour lesquelles Certaines personnes Ne peuvent pas croire Que le Saint-Esprit Est une personne Ou certaines personnes Attribuent le Saint-Esprit A une force A une puissance Et j'ai rélevé Par la grâce de Dieu En tenant compte Des commentaires Des uns et des autres Des ouvrages Que le Seigneur a mis A notre portée Cinq raisons Donc Qui est le Saint-Esprit ? Le premier point La personne du Saint-Esprit Dans la personne du Saint-Esprit Est-ce que je peux dire ? A Les éléments de sa personnalité B Dix attitudes Qui prouvent que le Saint-Esprit Est une personne Toujours donc Qui est le Saint-Esprit ? Deuxième point La divinité du Saint-Esprit J'aimerais parler de la divinité Du Saint-Esprit Et dans la divinité du Saint-Esprit J'ai deux points Que je peux dire A et B A Les attributs divins du Saint-Esprit Et les noms divins du Saint-Esprit Donc Deuxième point La divinité du Saint-Esprit Et là nous avons deux points Les attributs divins du Saint-Esprit B Les noms divins du Saint-Esprit Et je terminerai par La grâce de Dieu Je le crois Avec le temps Deux questions Que les gens se posent souvent Sur le Saint-Esprit Et à chaque fois Que je serai en train De parler du Saint-Esprit J'aimerais par la grâce de Dieu Rélever un peu Des questions Qui se suivent un peu Des discussions Parce que c'est même pour ça Et j'ai aimé La version Que nous venons de lire Des paroles vivantes C'est-à-dire Réfuter les erreurs Et rectifier nos pensées Par rapport aux choses Que nous croyons être vraies Alors que ce n'est pas ça A la lumière De la parole de Dieu Donc nous aurons Deux questions Que les gens se posent Sur le Saint-Esprit Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Nous voulons parler De toutes ces choses Si l'heure Nous le permettait Alors Le premier point Qui est le Saint-Esprit ? Qui est le Saint-Esprit ? Donc qui est le Saint-Esprit ? Comme je vous l'ai dit Il y a un La personne Du Saint-Esprit Et dans la personne Du Saint-Esprit Comme je viens de vous le dire Le point A Les éléments De sa personnalité On est ensemble Pour ceux qui écrivent Parce que beaucoup de gens me disent Que je parle un peu plus vite J'essaie de faire un effort Pour qu'on me comprenne A les éléments de sa personnalité Alors de prime à mot J'aimerais nous fixer Pour nous dire Que le Saint-Esprit Est une personne A part entière Une personne Qui possède Tous les éléments essentiels Tous les éléments essentiels Que peut avoir une personnalité Il est une personne entière A part entière Et qui possède Tous les éléments essentiels Qui définissent Une personnalité Les éléments essentiels Qui définissent une personnalité Il y a l'intellect Il y a la sensibilité Et il y a la volonté L'intellect La sensibilité Et il y a la volonté Quand il y a ces trois choses réunies C'est là S'il y a des psychologues ici C'est là Qui constitue le fondement Ou les éléments essentiels D'une personnalité Et ces éléments essentiels Sont similaires à l'homme C'est à dire L'homme est constitué De l'esprit De la volonté Et des émotions Esprit, volonté, émotion En d'autres termes Le Saint-Esprit Possède Tous les attributs essentiels D'une personnalité Pour cela Je dis déjà Que le Saint-Esprit C'est une personne Alors Pour encore mieux expliquer Ce que je suis en train de dire C'est que Le Saint-Esprit C'est une personne Il donne Il donne à chacun C'est donc Comme il veut Il a une volonté Le Saint-Esprit Deux Dans les caractéristiques De la personnalité Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il est doué de pensée Il a une pensée Il a une pensée Il a une pensée Romain 8 Le verset 27 Romain 8 Le verset 27 Le verset 27 Il dit L'esprit connaît L'esprit connaît Et sonde Les choses L'esprit connaît Et sonde Les choses De Dieu Quatrième caractéristique De la personnalité Qui prouve Que le Saint-Esprit C'est une personne Il est doué de langage Il a un langage Et là Nous avons 1 Corinthiens 2 Le verset 13 1 Corinthiens 2 Le verset 13 Qui dit Qu'en saine l'esprit Il emploie ici Un langage Spirituel Les discours Qu'en saine l'esprit Je prends juste Les phrases Tirées du texte 1 Corinthiens 2 13 Cinquième caractéristique Il est doué d'amour Il est doué d'amour Paul parle aux Romains Il leur parle de l'amour De l'esprit Romains 15 Le verset 30 Romains 15 Le verset 30 Sixième caractéristique Il est doué de bonté Il est doué de bonté Néhémie 9 Le verset 20 Néhémie 9 Le verset 20 Tu leur donna ton bon esprit Tu leur donna ton bon esprit Pour les rendre sages Donc Six caractéristiques Qui prouvent que le Saint-Esprit Est une personnalité Douée de volonté Douée de pensée Douée de connaissance Douée de langage D'amour Et de bonté Alors le point B Le point B Comme je vous l'ai dit En introduction Qu'ils avaient vendu C'est Pierre Qui leur parle Acte 5 Il dit Quoi Satan a-t-il rempli ton coeur Au point que tu mentes au Saint-Esprit Donc on peut lui mentir On peut mentir au Saint-Esprit Première attitude On peut mentir au Saint-Esprit Tu ne peux pas mentir à une force Tu ne peux pas mentir à une puissance Tu ne peux mentir qu'à une personne Deuxième attitude C'est qu'on peut le tenter Acte 5, le verset 9 On peut tenter le Saint-Esprit Acte 5, le verset 9 Tu ne peux pas tenter Une personne que tu ne vois pas Tu ne peux pas tenter une puissance Tu ne peux pas tenter un être irréel Troisième C'est qu'on peut lui résister On peut lui résister Acte 7, le verset 51 Acte 7, le verset 51 Quatrième attitude C'est qu'on peut la trister On peut la trister Donc il a des émotions Comme nous venons de le dire Avec une personnalité humaine Ephésiens 4, le verset 30 Ne tristez pas le Saint-Esprit L'Ephésiens 4, le verset 30 Cinquième Pour parler du quatrième Donc il peut être triste Une puissance, une force Ne peut pas être triste Ce n'est qu'une personne Dotée d'une personnalité Avec tous les éléments de la personnalité Qui peut prouver des émotions De la tristesse Cinquième C'est qu'on peut l'outrager On peut l'outrager L'outrager c'est Probablement avec les articles On dit quoi ? Un outrage, une outrage Un outrage Un outrage c'est une injure grave Un dommage grave Hébreu 10, le verset 29 Hébreu 10, le verset 29 Une force peut être déplacée Une force peut être canalisée Mais une force ne peut pas être outragée Il n'y a qu'une personne qui peut être outragée Sixième On peut blasphémer contre lui Blasphémer contre le Saint-Esprit Pécher contre le Saint-Esprit Matthieu 12, 31 à 32 Matthieu 12, 31 à 32 Tu ne peux pas pécher contre une force Tu ne peux pas pécher contre une puissance Tu ne peux que pécher contre un être Ici quand on parle de pécher c'est que c'est un être divin Septième C'est qu'on peut l'invoquer L'invoquer Ézéchiel 37, le verset 9 Tout le monde connaît Quand je dis tout le monde les habitués, les lecteurs de la Bible Ézéchiel 37, verset 9 Qui parle des ossements desséchés Huitième C'est qu'on peut l'éteindre On peut l'éteindre 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 Ici j'aimerais me faire, j'aimerais expliquer On peut l'éteindre Ici, le mot grec d'éteindre Ce n'est pas au sens littéral C'est mettre hors du feu Mettre hors du feu Et si on doit parler d'éteindre du Saint-Esprit Dans la vie du croyant C'est-à-dire l'ignorer Réjeter tout ce qu'il est en train de te dire Alors que tu es sur une mauvaise voie Il dit que tu ne peux pas Prendre cette personne pour ami Mais tu l'éteins C'est-à-dire que tu refuses D'écouter ce qu'il te dit Tu l'ignores complètement Tu l'ignores complètement C'est dans ce sens-là 1 Thessaloniciens 5, le verset 19 9 Il peut être aigri 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 c'est-à-dire la personne qui manifeste la peine Qui manifeste la peine Le psaume 106, le verset 33 Le psaume 106, le verset 33 Ils aigrirent ton esprit Le psaume 106, le verset 33 Et enfin, dixième On peut le contester On peut le contester Genèse 6, le verset 3 Genèse 6, le verset 3 De ce qui procède Nous pouvons affirmer haut et fort Que le Saint-Esprit est une personne Le Saint-Esprit est une personne C'est un être qui parle C'est un être à qui l'on parle C'est un être doué de raison C'est un être autonome C'est un être autonome C'est un être doué de volonté De capacité D'action De sentiment Et de parole Le Saint-Esprit est une personne Qui parle A qui l'on parle Doué de raison Il est autonome Doué de capacité De volonté De volonté D'action De sentiment Et de parole Alors les 5 raisons Pour lesquelles certaines personnes Pensent que le Saint-Esprit est une puissance Les 5 raisons Je ne les mets pas sous forme d'un point Mais je les mets sous forme d'un notébien C'est juste une parenthèse Juste une parenthèse Les 5 raisons La première raison Pour lesquelles certaines personnes contestent Et disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne La première raison C'est parce qu'il est invisible Il est invisible Mais la Il est invisible Mais La visibilité n'est pas Une condition nécessaire pour avoir une personnalité La visibilité La visibilité N'est pas une condition nécessaire d'une personnalité Nous venons de voir les éléments d'une personnalité Les gens disent que Il est une force, il est une puissance Parce qu'il est invisible On ne le voit pas Tel qu'on est là Est-ce que je peux demander à un frère, à une sœur Montre-moi le Saint-Esprit Où est-ce qu'il est ? Deuxième raison pour laquelle les gens Pensent que le Saint-Esprit n'est pas Une personne et qu'il est une force C'est que Le nom personnel du Saint-Esprit n'est pas donné Le nom personnel du Saint-Esprit n'est pas donné Jésus, on l'appelle Jésus, il a un nom Seigneur Jésus Dieu, on l'appelle le Père Il a un nom Mais le nom personnel du Saint-Esprit N'est pas donné Mais attention Le Saint-Esprit n'est pas incarné comme le Fils bien sûr Il n'a pas un nom Comme on peut dire Dieu le Fils et Dieu le Père Pourquoi est-ce que nous comprenons facilement Lorsqu'on lise en Dieu le Fils et Dieu le Père Parce que chaque humain a un Père Et chaque humain Au courant de la vie peut avoir un Fils C'est pour cela que nous comprenons facilement Quand nous disons Dieu le Père et Dieu le Fils Mais quand nous disons le Saint-Esprit On ne sait pas le situer Parce que certains commentateurs disent qu'il a un nom Qui n'est pas personnel Bien qu'il n'a pas un nom personnel à lui Mais son activité est d'abord intérieure et secrète Son activité est intérieure et son activité est secrète Troisième raison pour laquelle les gens ne croient pas que le Saint-Esprit est une personne C'est qu'il y a eu plusieurs hérésies Plusieurs hérésies Qui ont alimenté cela Plusieurs enseignements Qui ont alimenté Cette conception-là que le Saint-Esprit n'était pas une personne Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs auteurs Qui en parlent et qui Comment je dis ? Qui démontrent même Qui démontrent Et je l'ai déjà dit une fois ici Les actes des apôtres, il était à l'ère Quand je dis l'ère, c'est l'ère C'est pas l'heure, l'ère De la persécution Mais nous nous sommes à l'ère de Faux discours Où les gens tordent la parole de Dieu Pour cela, ces enseignements que nous sommes en train de donner sont très importants Quatrième raison pour laquelle Les gens ne croient pas que le Saint-Esprit Est une personne C'est par rapport au mot esprit C'est par rapport au mot esprit Au mot esprit qui veut dire Pneuma P-N-E-U-M-A Qui est traduit du grec comme Vent ou souffle C'est par rapport déjà au nom esprit Pneuma Qui est traduit du grec vent ou souffle C'est pour ça que certaines personnes Démontrent et croient Que le Saint-Esprit N'est pas une personne La cinquième raison pour laquelle les gens Pensent que le Saint-Esprit N'est pas une personne Du fait que Deux fois il est présenté comme des symboles Nous allons parler du symbole du Saint-Esprit Il est présenté comme symbole Comme le vent Comme l'eau Comme le feu Comme l'huile Comme le seau Mais bien aimé Christ aussi Deux fois Il est pris au sens figuré Il y a dans la Bible Où de fois on parle de Christ Comme la porte Il y a de fois dans la Bible On parle de Christ comme le lion Il y a de fois on parle de Christ comme le rocher Il y a de fois on parle de Christ comme l'agneau Mais cela ne veut pas dire Que parce que nous sommes en train de dire Que Christ est la porte C'est qu'il n'est pas une personne Donc Si nous voulons prendre la même chose Pour ceux qui ont fait la logique Et on ne peut pas dire C'est tout simplement parce que Il est attaché à un symbole Qu'il n'est pas une personne Le vent, l'eau, le feu, l'huile Le sceau On va en parler par la grâce de Dieu En parlant des symboles du Saint-Esprit Dans la vie du croyant Deuxième point Parce que le premier point Comme vous le savez Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit Deuxième point Nous voulons parler de La divinité du Saint-Esprit La divinité du Saint-Esprit J'aimerais ce que la servante de Dieu Vient de dire Adorons le Saint-Esprit On ne peut pas adorer un humain C'est qu'il est Dieu La divinité du Saint-Esprit Deuxième point La divinité du Saint-Esprit Peut être compris D'abord, premièrement En parlant des attributs divins du Saint-Esprit Comme le point A Si vous pouvez noter dans vos notes Les attributs divins du Saint-Esprit Dans les attributs divins du Saint-Esprit J'en ai répertorié ici Six Les attributs divins du Saint-Esprit Il est immortel Il est éternel Nous sommes ici en train de faire De montrer les preuves que le Saint-Esprit est Dieu Il est immortel Éternel Hébreu 9, le verset 14 Hébreu 9, le verset 14 dit Le son de Christ qui Par un esprit éternel S'est offert lui-même sans tâche Hébreu 9, le verset 14 Le Saint-Esprit est immortel Et éternel Et qui peut être Immortel et éternel Si ce n'est Dieu Deuxième attribut divin du Saint-Esprit Il est omnipotent Il est tout-puissant Il est omnipotent, tout-puissant Luc 1, le verset 35 L'ange vient devant Marie Il dit ceci Le Saint-Esprit viendra sur toi La puissance du Très-Haut te couvrira Il est tout-puissant Dans la vie de Marie Sa toute-puissance A donné naissance à un enfant Sans le concours d'un homme Il est tout-puissant Troisième attribut du Saint-Esprit Si on peut prendre un autre passage Par rapport à l'omnipotence Zacharie 4, le verset 6 Zacharie 4, le verset 6 C'est l'éternel des armées qui parle Il dit ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Dit l'éternel des armées Comme pour dire La puissance qui va être libérée Pour t'aider à faire ce que je te demande de faire Vient du Saint-Esprit Troisième attribut C'est qu'il est omniscient Il est omniscient Il sait tout Quand on parle de l'omniscient Il veut dire il sait tout 1 Corinthiens 2, le verset 10 1 Corinthiens 2, le verset 10 L'Esprit dit Car l'Esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu Car l'Esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu Quatrième attribut divin du Saint-Esprit C'est qu'il est omniprésent Il est omniprésent Il est partout Partout J'aime ce passage Psaume 139, le verset 7 Psaume 139, le verset 7 Le psalmiste dit Où irais-je loin de ton esprit Et où fuirais-je loin de ta face Si vous lisez là, je dis Si je montre aux cieux tuyés Partout, le Saint-Esprit est là Il est partout Omniprésent Cinquième attribut du Saint-Esprit C'est qu'il est auto-existant Je vais m'expliquer Il est auto-existant Il existe par lui-même Il n'a pas été créé Il existe par lui-même Il est vivifié Jean 6, le verset 63 Jean 6, le verset 63 L'Esprit dit C'est l'Esprit qui vivifie La chair ne sert de rien C'est l'Esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Mais réfléchissons ensemble Tu ne peux pas Donner la vie Tu ne peux pas non seulement Donner la vie Ni posséder la vie Si tu n'as pas l'autorité De la dispenser Tu ne peux pas Donc si tu as la capacité De donner la vie à la chair C'est que non seulement Tu la détiens Mais tu as aussi l'autorité De la dispenser Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me comprend Tu possèdes l'autorité sur la vie Tu as le pouvoir de donner la vie De faire à ce que De la chair Vienne l'Esprit Pour cela Dieu regarde Ézéchiel Il dit Qu'est-ce qui s'est passé ? Le lecteur de la Bible Il y a eu la chair Il y a eu un mouvement Il y a eu l'Esprit Et il y a eu une grande armée Ézéchiel 37 Sixième attribut du Saint-Esprit Parce qu'il est Dieu Il est immuable Immuable On parle de l'immuabilité Ça existe un mot Immuabilité Il est immuable Il ne change pas Il ne change pas C'est vrai qu'il n'y a aucun texte Qui parle de l'immuabilité du Saint-Esprit Mais parce que déjà On va en parler par la grâce de Dieu Dans les mercredis qui viennent On va parler du Saint-Esprit Dans la Trinité Dans la vie du croyant Du fait qu'il est Dieu Et dans la Trinité Il est immuable Cela est reflété par le fait Qu'il est appelé Esprit de vérité Une vérité qui ne change pas Et Jésus-Christ lui-même a dit Je suis la vérité Et 1 Jean 5 verset 6 1 Jean 5 verset 6 dit C'est l'Esprit de vérité qui rend témoignage Parce que l'Esprit est vérité Et c'est une vérité qui ne change pas Le Saint-Esprit ne change pas Le Saint-Esprit ne change pas dans sa manière De nous prendre en charge Le Saint-Esprit ne change pas La même chose Les mêmes activités Les mêmes fonctions Les mêmes attributs Jusqu'aujourd'hui Immuables Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de la Trinité Et tu ne peux pas faire partie de la Trinité Sans être Dieu Immuables Immuables C'est-à-dire Le Saint-Esprit accomplit parfaitement les œuvres de Dieu Il accomplit parfaitement toutes les œuvres de Dieu Parlons de la divinité du Saint-Esprit Alors que je viens de terminer Je viens de parler des quelques attributs divins du Saint-Esprit Les noms divins du Saint-Esprit Il y a des noms lorsque nous lisons Premièrement Cela prouve que le Saint-Esprit est Dieu Les noms Les noms qu'on donne au Saint-Esprit Premièrement Les noms divins du Saint-Esprit C'est donc le point B Les noms divins du Saint-Esprit Premièrement il est appelé Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu parce qu'il est la personne même de Dieu Il est appelé Esprit de Dieu Or Tu ne peux pas dissocier l'homme à son esprit Je ne peux pas appeler le frère devant moi et lui dire Que ton esprit vienne et que ton âme reste et que ton corps va de l'autre côté Impossible Parce que l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit Et en Corinthiens 2 le verset 11 1 Corinthiens 2 le verset 11 Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même Parole vivante dit Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu C'est-à-dire ses pensées et ses dessins si c'est né l'Esprit de Dieu Comment est-ce que tu peux connaître les pensées et les dessins de Dieu si tu n'es pas Dieu Deuxième nom divin du Saint-Esprit Il est appelé Esprit de vie Il est appelé Esprit de vie Romain 8 le verset 2 Il est appelé Esprit de vie Romain 8 le verset 2 Dieu est le Dieu vivant C'est pour cela on ne peut appeler le Saint-Esprit que Esprit de vie Et je viens de le dire Tu ne peux pas te prévaloir de donner la vie Sans posséder la vie Et sans avoir l'autorité d'en dispenser Troisième nom divin du Saint-Esprit Esprit d'amour Esprit d'amour 2 Timothée 1 le verset 7 2 Timothée 1 le verset 7 Dieu est amour C'est-à-dire dans chaque nom que l'on donne au Saint-Esprit C'est le même attribut de Dieu Quatrième nom divin du Saint-Esprit L'Esprit de sagesse L'Esprit de sagesse Romain 16 le verset 27 Esprit de sagesse Dieu lui-même est le seul sage Il est le seul sage Romain 16 le verset 27 On l'appelle aussi l'Esprit de sagesse On l'appelle l'Esprit de l'Eternel Cinquième nom divin du Saint-Esprit L'Esprit de l'Eternel Esaïe 11 le verset 2 Esaïe 11 le verset 2 Sixième nom divin du Saint-Esprit On l'appelle aussi l'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur Esaïe 61 le verset 1 Messianique Qui parle de Jésus Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi Car il m'a oint pour Esaïe 61 le verset 1 L'Esprit du Seigneur Septième nom divin du Saint-Esprit On l'appelle aussi l'Esprit du Père Or le Père c'est Dieu L'Esprit du Père Matthieu 10 le verset 20 Matthieu 10 le verset 20 De ce qui précède De tout ce que je viens de vous dire En parlant des attributs divins En parlant des noms divins C'est tout simplement Pour prouver la divinité du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est Dieu Le Saint-Esprit est Dieu Il y a quelques passages Que je peux encore donner Qui parlent Des paroles Et des actes Qui sont Identiques A celui de Dieu Exode 11 le verset 2 à 7 Exode 17 plutôt Exode 17 2 à 7 Ces passages sont en train de parler Des paroles et des actes À un moment on se mélange Est-ce que c'est l'Esprit Est-ce que c'est Dieu C'est Dieu lui-même Exode 17 2 à 7 Hébreu 3 7 à 11 Ces passages c'est pour que vous allez les lire Parce que le thème est tellement vaste que S'il faut commencer à lire chaque fois que les versets Ça risque de nous prendre beaucoup de temps Alors prière d'aller vérifier comme les étudiants de Béret Hébreu 3 7 à 11 Autre passage qui parle des actes Et des paroles Identiques à Dieu et à l'Esprit Ésaïe 6 8 à 10 Ésaïe 6 8 à 10 Jérémie 31 31 à 34 Hébreu 10 15 à 17 Hébreu 10 15 à 17 Alors il existe un autre nom divin Un autre nom divin qu'on donne au Saint-Esprit Ici en parlant des noms divins Je me suis plus référé à Dieu le Père Maintenant il existe un autre nom divin Premièrement on parle de l'Esprit de Jésus L'Esprit de Jésus Acte 16 le verset 7 Acte 16 le verset 7 L'Esprit de Jésus Ici c'est parlant de Paul et de Silas Elle lui dit Arrivés près de là Syrie Ils se disposaient à rentrer à Pétigny Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas L'Esprit de Jésus ne leur permit pas Acte 16 le verset 7 Romain 8 le verset 9 Nous parle de l'Esprit de Christ Romain 8 le verset 9 nous parle de l'Esprit de Christ Et il dit Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ Il ne lui appartient pas Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ Il ne lui appartient pas C'est toujours en parlant du Saint-Esprit En parlant du Saint-Esprit Galates 4 le verset 6 Galates 4 le verset 6 Nous parle de l'Esprit du Fils L'Esprit du Fils Et il dit ceci Parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils Lesquels crie Abba Père Lesquels crie Abba Père Et parce qu'au début de mon enseignement Aujourd'hui nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit Et de la divinité du Saint-Esprit Il y a deux questions souvent qui reviennent Parce que je viens de parler tout à l'heure De l'Esprit de Jésus De l'Esprit de Christ De l'Esprit du Fils Alors il y a deux questions Qui demeurent Deux questions que beaucoup de gens se posent Par rapport au Saint-Esprit Et ces deux questions Je l'ai tiré D'un auteur Le titre de l'ouvrage C'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit Il a très bien présenté Les réponses à ces deux questions La première question C'est quelle différence y a-t-il Entre l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Jésus Quelle différence y a-t-il entre L'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Jésus Parce qu'il y a certaines personnes qui disent Que lorsque quelqu'un croit Il reçoit l'Esprit de Jésus Selon 1 Jean 4 le verset 2 Selon 1 Jean 4 le verset 2 Qui dit Tout esprit qui confesse Jésus-Christ Veni en chair et de Dieu Donc il faut seulement Confesser l'Esprit de Jésus Il y a des gens qui soutiennent Ces genres de doctrines Et puis qui disent aussi Celui qui reçoit si quelqu'un N'a pas l'Esprit de Christ Dans Romain 8 le verset 9 Et il souligne comme pour dire Ici on parle de l'Esprit de Christ On parle pas du Saint-Esprit Romain 8 le verset 9 Et il dit aussi ceci C'est lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit Que tu reçois le Saint-Esprit Tu reçois l'Esprit Saint L'Esprit le Saint-Esprit C'est comme si Il y a deux esprits L'Esprit de Jésus Et le Saint-Esprit Non Il n'y a qu'un seul esprit Divin Qui est le Saint-Esprit Il est à la fois Celui du Père Celui du Fils Et ensemble Ils sont un Il n'y a pas deux esprits Il n'y a pas deux esprits divins Il n'y a pas de grâce Il n'y a pas deux personnes qui agissent différemment ou indépendamment Non Il y a un seul esprit Et la Bible le dit expressement La Bible le dit expressement Ephésiens 4 le verset 4 Ephésiens 4 le verset 4 La Bible dit Il y a, si vous lisez, un seul esprit Qui est le Saint-Esprit C'est-à-dire le même Saint-Esprit qui agit aujourd'hui de nos jours C'est le même Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ Ephésiens 2 le verset 18 Ephésiens 2 le verset 18 Accès au Père Nous avons accès au Père dans un même esprit C'est le même esprit Même amour Même esprit Même Père Moi et Jésus Nous partageons même amour C'est le même Saint-Esprit Il n'y en a pas deux 1 Corinthiens 12 le verset 11 1 Corinthiens 12 le verset 11 dit Un seul et même esprit Qui opère toutes ces choses Un seul et même esprit Qui opère toutes ces choses Et vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 12 le verset 13 Et vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 12 le verset 13 Ainsi Que l'on parle de l'esprit de l'Éternel Que l'on parle de l'esprit du Seigneur Que l'on parle de l'esprit de Jésus Que l'on parle de l'esprit de Christ du Fils C'est identique C'est le Saint-Esprit La deuxième question Que les gens se posent Et qui prête à confusion Moi-même je me suis posé cette question C'est que S'il y a un seul esprit Pourquoi Apocalypse parle de 7 esprits Lorsqu'il parle aux églises Il parle de 7 esprits Apocalypse 1 Verset 4 Apocalypse 1 le verset 4 Nous allons le lire Apocalypse 1 4 dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie Que la grâce et la paix vous soient Données de la part de celui qui est Qui était et qui vient Et de la part des 7 esprits Qui sont devant son trône Pourquoi est-ce qu'il parle de 7 esprits Vous aussi lire Apocalypse 3 le verset 1 Qui parle de 7 esprits Y a-t-il un seul esprit Ou il y a 7 esprits ? Il n'y a qu'un seul esprit C'est le saint esprit Alors lorsque Apocalypse parle de 7 esprits Qui sont devant le trône de Dieu Il veut parler 1 D'abord de la constance du saint esprit devant le trône Il parle d'abord de la constance du saint esprit Deuxièmement il veut parler de la plénitude 7 c'est le chiffre de la perfection La plénitude du saint esprit C'est imagé C'est au sens figuré La plénitude Le saint esprit devant le trône de Dieu dans toute sa plénitude En parlant de 7 esprits dans l'Apocalypse Il est en train de parler de la perfection La perfection En parlant de 7 esprits dans l'Apocalypse Il veut parler 4èment De la puissance et de la connaissance de Dieu Il n'y a personne qui connaît Dieu comme le saint esprit Parce que le saint esprit est Dieu Nous venons de le voir Il veut parler de la toute puissance Et de la connaissance de Dieu Lorsqu'il parle de 7 esprits Cinquièmement Il veut parler de l'esprit sans mesure De l'esprit sans mesure Et vous pouvez lire Apocalypse 5 le verset 6 Là il parle de 7 cornes et de 7 esprits Apocalypse 5 le verset 6 Il parle de 7 cornes et de 7 esprits L'esprit sans mesure Mais aussi vous pouvez lire Si on peut mettre ensemble Ce qu'Apocalypse parle par rapport aux 7 esprits Esaïe 11 le verset 2 Qui parle des activités, des attributs du saint esprit En parlant de l'esprit de sagesse, de l'esprit de grâce, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit de l'éternel Et Zacharie 4, 1 à 10, on parle aussi Zacharie 4, 1 à 10, on parle Sixièmement Lorsqu'il est en train de parler des 7 esprits Ce n'est pas qu'il y a plusieurs esprits Il veut parler du saint esprit Dans toute sa gloire qu'il occupe dans les cieux, dans la présence de Dieu Le saint esprit Dans toute sa gloire Dans les cieux Si déjà Le saint esprit, lorsque nous l'invitons au milieu de nous Des fois, nous n'arrivent même pas à nous tenir debout Des fois, lorsqu'il vient, on ne sait même pas se maîtriser Parce qu'il nous prend Et je m'imagine Cette puissance, cette gloire De l'esprit de Dieu Devant le trône de Dieu M. Pour cela, il est en train de parler de 7 esprits C'est-à-dire de la gloire qu'occupe le saint esprit Dans les cieux, en présence du Père En présence du Père Et le commentateur de la Bible, Ségon 21, parle du caractère complet et parfait Du saint esprit Le caractère complet et parfait Il n'y a aucune tâche Une grande gloire Qui nous attale là-bas Dans les cieux Lorsque nous allons retourner auprès du Père Et j'ai aimé Le commentaire de John MacArthur Lorsqu'il est en train de faire référence Aux 7 esprits Qui sont cités Dans l'Apocalypse Que nous venons de lire tout à l'heure Il parle de deux choses Il relève deux choses Il parle du chandelier Qui a 7 lampes Qui sont mentionnées dans Zacharie Zacharie, le passage que je viens de vous donner tout à l'heure Zacharie 4 à 1 à 10 Qui parle du chandelier qui représente le saint esprit Les 7 lampes allumées qui représentent le saint esprit Et partout Si vous circulez en Israël Il y a toujours les chandeliers Il y en a au Parlement Il y en a partout Les chandeliers qui représentent la présence Une forte présence Du saint esprit Deuxièmement L'auteur Ou le commentateur Ou le commentateur Fait allusion à la prophétie d'Esaïe A la prophétie d'Esaïe Qui est relative aux 7 facettes du saint esprit Du ministère du saint esprit Dans Esaïe 11 le verset 2 Les 7 facettes du ministère du saint esprit Dans Esaïe 11 le verset 2 C'est là qu'il est en train de parler de l'esprit de l'éternel L'esprit de sagesse et d'intelligence L'esprit de conseil et de force L'esprit de connaissance et de crainte de l'éternel Et seulement dans le livre de l'Apocalypse Le chiffre 7 est cité 54 fois Pour dire combien là On est en train de mettre l'accent sur la perfection Bien aimé nous voulons que cette gloire soit à l'église Nous voulons que cette gloire soit dans nos vies Nous voulons vivre ces choses Et parce qu'il est omniprésent Il est partout Tu peux lui demander d'agir dans ta vie Partout il va le faire Il n'y a pas un endroit où Le saint esprit dit non là bas je ne peux pas entrer Partout pourquoi parce que tu le portes déjà en toi Nous allons le voir plus loin Tu le portes déjà en toi Et par rapport à tout ce que nous venons de dire Alors que nous avons parlé de la divinité du saint esprit Parce que beaucoup de gens se posent la question Est-ce qu'on peut adorer le saint esprit Est-ce que vraiment le saint esprit Maintenant ce soir je crois Avec le peu que je viens d'apporter à quelqu'un Qui comprend que réellement Le saint esprit c'est Dieu lui-même Que le saint esprit n'est pas une puissance Que le saint esprit n'est pas une force Que je peux me disposer comme je veux Parce que si le saint esprit est une force Si le saint esprit est une puissance Alors je peux lui commander Je peux le dompter Je peux lui dire ici il n'arrive pas Arrête toi là bas Il n'a rien à me dire non Le saint esprit non seulement il est une personne Mais le saint esprit est aussi Dieu Et ce que nous devons faire par rapport au saint esprit C'est de nous mettre à sa disposition Nous mettre à sa disposition Parce qu'il est Dieu Tu dois te mettre à la disposition du saint esprit Tu dois lui dire saint esprit J'aimerais que tu conduises ma vie Le matin en te réveillant on dit saint esprit conduis ma vie Saint esprit aide moi On va le voir dans les jours qui viennent Saint esprit je n'arrive pas à apprécier tel frère Saint esprit je sens de la haine dans mon coeur Saint esprit aide moi Tu parles au saint esprit Tu parles à Dieu Parce que c'est l'esprit de Dieu Tu dois non seulement te mettre à sa disposition La deuxième chose que tu dois faire Tu dois l'aimer Tu dois aimer le saint esprit Tu viens aimer Toute la vie chrétienne Est basée sur le saint esprit Sans le saint esprit Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse sur le péché Victorieuse sur la haine Victorieuse sur la maladie Victorieuse sur la rancune Tu ne peux pas Et la troisième chose que tu dois faire Tu dois lui obéir Tu dois obéir au saint esprit Souvent nous avons l'habitude de dire Je crois que ce sont mes pensées Le seigneur te dit quelque chose Mais il passe par où Quand tu dis que le seigneur m'a parlé Il t'a parlé comment C'est son esprit qui est en toi Qui a fait de toi enfant de Dieu Qui t'a capacité pour son oeuvre C'est cet esprit Qui est en train de parler en toi Pour te dire telle chose tu dois faire Mais telle chose tu ne dois pas le faire Une autre chose à savoir C'est que le saint esprit n'est non seulement une bénédiction Mais le saint esprit c'est la présence de Dieu en nous C'est la présence de Dieu en toi Ce n'est pas simplement une force pour que tu viennes et que tu fasses tomber les gens Oui il va te donner cette capacité Parce que avec l'onction du saint esprit Avec l'huile du saint esprit Les démons ne supportent pas Les sorciers ne supportent pas Qu'est-ce qui arrive La personne tombe La puissance le touche Mais c'est le même saint esprit Avec qui tu vas te réveiller le matin pour dire Le saint esprit aide moi à marcher selon les voies du Seigneur Si tu as le saint esprit effectivement tu as Dieu C'est pour cela qu'est-ce que tu dois faire Tu dois te soumettre au saint esprit Tu dois te soumettre à ce qu'il te dit Aujourd'hui nous voulons plus écouter tel prophète Nous voulons plus écouter ce que l'autre a dit Nous voulons plus écouter la personne qui a plus de puissance Bien aimé c'est le même saint esprit Qui est en moi C'est le même saint esprit qui est en toi Le même saint esprit qui a la capacité aujourd'hui De me donner, ça veut dire cette capacité De me tenir debout et de dire Au nom de Jésus Christ lève toi et marche Et de faire des miracles C'est le même saint esprit qui est aussi en toi Qui peut te donner la capacité en tant que père, en tant que mère L'enfant est malade, tu te lèves, tu dis Fièvre, arrête toi dans le nom de Jésus C'est le même saint esprit C'est le même saint esprit qui est en moi Qui me donne la force de me tenir Et de faire ce que je viens de faire tout à l'heure C'est le même saint esprit aussi qui va te capaciter dans le département Alors qu'on t'a choisi pour exhorter C'est le même saint esprit qui va te donner la capacité C'est le même saint esprit église Qui va nous capaciter dans les jours qui viennent pour aller évangéliser Nous avons vu des évangélistes aller lorsque nous étions en train d'entrer ici C'est le même saint esprit bien aimé évangéliste Qui était dans Pierre, qui a fait que lorsqu'il s'est levé Il y a eu 3000 âmes sauvées C'est le même saint esprit évangéliste du centre missionnaire Philadelphie, Louboumbachi C'est le même saint esprit qui est en toi Et tu vas aller avec cet esprit Et tu vas dire à la personne Tu dois arrêter de fumer Tu dois arrêter parce que Jésus t'aime Et tu lui présentes Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Le même saint esprit qui convainc du péché Qui a convaincu du péché les hommes et les femmes Au temps de l'église primitive C'est le même saint esprit église Qui est en nous Et qui va faire au travers de nous des miracles Quelqu'un qui croit à ça C'est le même saint esprit bien aimé C'est le même saint esprit qui a ressuscité Christ d'entre le mort Le même saint esprit qui est en toi C'est le même saint esprit Alors que l'ange vient et dit L'esprit de Dieu, le Seigneur viendra L'esprit du triot te couvre La puissance du triot te couvrira C'est le même saint esprit qui a la capacité bien aimée De faire qu'une femme vierge Puisse enfanter un enfant C'est le même saint esprit Qui veut faire qu'en entrant dans ta vie Tu dis, je suis le temple du saint esprit Le médecin a dit ceci Par rapport à cet organe Mais moi je viens, je m'oppose à cela Saint esprit, souffle maintenant dans ma vie Tu n'as pas besoin de t'agiter Tu ne peux que parler Pourquoi ? Parce que le saint esprit est en toi Et j'aimerais que tu sois encore beaucoup plus conscient C'est le même saint esprit Le même saint esprit Qui était sur David Alors que Saül était là Agité par les mauvais esprits Le même saint esprit Lorsqu'il tenait tout simplement la guitare L'esprit mauvais partait Et instrumentiste, c'est le même saint esprit Qui fera qu'alors que tu es seulement là au clavier Et qu'on ne chante même pas Des miracles s'effacent Les gens sont touchés Les gens sont guéris Le même saint esprit qui était sur David C'est le même saint esprit J'aimerais que tu puisses comprendre Que c'est le même saint esprit qui agit en toi Et je me suis dit, non, 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 non Ouvre ta bouche et parle Et comment tu le fais ? C'est au quotidien Chaque matin tu te lèves Tu dis saint esprit aide moi Quelles sont les choses que tu n'arrives pas à faire Depuis que tu es chrétien Quelles sont les choses, quels sont les péchés Sur lesquels tu n'arrives pas à devenir victorieux sur ça Quelle est cette chose qui n'arrive pas à t'abandonner Dis saint esprit, je te prie de m'aider Tout simplement, bien aimé Si tu crois à cela, il va le faire Parce que la seule chose qui peut prouver Que tu es le saint esprit, c'est ta foi Je crois qu'il est en moi, alors je parle Je crois qu'il est en moi, alors je parle Je crois qu'il est en moi, alors je suis en train d'avancer C'est le même saint esprit C'est le même saint esprit Alors que la terre était informée vide Alléluia C'est le même saint esprit Lorsqu'il vient, il dit que la lumière soit Alléluia C'est le même saint esprit Qui amène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé C'est le même saint esprit Qui peut te lever Et tu peux te dire Maladie, tu as assez duré Maintenant, libère, saute Libère Est-ce que tu as seulement besoin qu'on t'impose les mains Parce que la personne qui t'impose les mains A le même esprit que toi Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir C'est le même saint esprit Qui a tous les attributs de Dieu Il est amour, omniscient, omniprésent, omnipotent Il est partout, bien aimé Tu peux l'invoquer dans la douche Tu peux l'invoquer alors que tu es en train de conduire Tu peux l'invoquer partout Il est là, disponible Bien aimé, lorsque nous venons Il est déjà là Alléluia Le même saint esprit qui est dans le croyant Le même saint esprit est dans l'église L'église doit se réveiller L'église ne peut pas se réveiller sans le saint esprit Bien aimé, nous allons aller Nous allons aller gagner des armes pour le Seigneur Nous allons aller et les miracles vont nous conduire Des grandes choses vont nous conduire En parlant des grandes choses bien aimées Ce n'est pas seulement le fait d'avoir d'argent Non, 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 non Tel que je suis là, j'ai la capacité de dire à un directeur Le Seigneur est en train de me dire Papa, 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 les dons du saint esprit La personne qui est en fonction Il commence à me regarder subalterne Il dit, ah, qui t'a dit ces choses ? Toi tu es subalterne, moi je ne suis pas Je suis ton supérieur Tu es mon supérieur physiquement Mais j'ai le saint esprit Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? C'est ça que le saint esprit fait Et le saint esprit est étonné Il dit, je chôme Il m'a dit, je chôme Je chôme, je suis prêt à agir dans la vie de quelqu'un Je suis prêt à agir à l'église Mais combien de temps on le laisse au saint esprit ? Combien de temps on le laisse au saint esprit ? Que le Seigneur bénisse notre pasteur Parce que des fois il arrive, il ouvre les noms Il dit, ah, 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 ah Le saint esprit a dit, aujourd'hui il n'y a pas de message Aujourd'hui il n'y a pas de message Pourquoi ? Parce que le saint esprit veut agir au milieu de nous Il est prêt, il veut le faire Bien-aimé, le monde est malade Bien-aimé, le mal est en train de s'accroître Bien-aimé, l'occultisme est en train de prendre de la place Bien-aimé, si tu ne sais pas Il y a beaucoup de gens qui sont initiés à l'occultisme au travail Initiaient l'occultisme à l'école Initiaient le lesbiennisme Initiaient la masturbation Et nous avons besoin d'église De nous revêtir de l'esprit de Dieu Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ? Qui se lève pour dire, je ne veux plus faire chômer le saint esprit Je ne veux plus faire chômer le saint esprit Alléluia Est-ce que tu es d'accord avec moi et te lève Nous voulons prier par rapport à ça ? Même amour, même esprit Même onction, même autorité Même pouvoir avec le Fils Alléluia Commence à parler, dis Seigneur J'aimerais que tu puisses me refaitir Tu es Dieu, je te lève saint esprit Je te lève saint esprit dans ma vie Et si tu es dans ton coeur Bien-aimé Beaucoup de choses qui bloquent dans nos coeurs C'est la haine, la rancune Dis Seigneur aide-moi à pardonner cette personne Aide-moi à pardonner mon père qui m'a abandonné très tôt Aide-moi à pardonner ma mère qui m'a abandonné très tôt Même amour, même esprit, même père Moi et Jésus Ce que Jésus a fait, moi je peux le faire Ce que Jésus a fait, moi je peux le faire Pourquoi ? Parce qu'il m'a doté de la puissance nécessaire Le Saint-Esprit est Dieu Le Saint-Esprit est Dieu Le Saint-Esprit est Dieu Le Saint-Esprit Alléluia 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 Même amour, même esprit, même âme, tout dites encore. Chante avec nous ! Même esprit, même Père, toi et Jésus, même amour, même esprit, même Père, toi et Jésus, nous partageons. Même amour, même esprit, même Père, toi et Jésus, même amour, même esprit, même Père, toi et Jésus, moi et Jésus. Est-ce que tu peux devant nous, Saint-Esprit, d'enflammer, d'enflammer ta vie ? Dis-lui, je me soumets à toi, saisis-moi, esprit à mes corps, enflamme-moi, esprit de feu, enflamme-moi. Oh, Saint-Esprit, enflamme ton église, enflamme ton peuple, reviens-nous de ta puissance, reviens-nous de ton autorité. Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ta croissance, remplis-nous de ton karaté, remplis-nous de ta nature, remplis-nous de tes pensées, remplis-nous de tes désirs, remplis-nous de tes émotions, remplis-nous de toi. Les mêmes esprits qui avaient utilisé Jésus, qui a utilisé Paul, qui a utilisé Pierre, c'est les mêmes esprits. Refuse cette vie chrétienne sans éclat, sans fruit, sans impact, car le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est plus le temps de pleurer, de pleurer, c'est le temps de manifester la vie de Dieu qui est en toi. C'est le temps de pleurer, de pleurer, de pleurer, c'est le temps de pleurer, de ple tester la vie de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit dirige Philadelphie. Saint-Esprit, saisis-toi de nos vies. Saint-Esprit, empare-toi de nos vies. Saint-Esprit, remplis nos vies de toi. Saint-Esprit, change-nous. Oh Seigneur, baptise-nous. Ce soir de ton feu, du Saint-Esprit de feu, rêve-nous de ton autorité. Change-nous en des personnes nouvelles. Nous allons prier, demander ces sept attributs de l'Esprit. La Bible dit, un rejetant sortira d'Isaïe. 1, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, 2, esprit d'intelligence, 3, esprit de force, 4, esprit de conseil, esprit de crainte de l'Éternel. Et la Bible ajoute, il respirera la crainte de l'Éternel. Demande à Dieu de te remplir de son esprit de sagesse. Sans la sagesse, il est impossible de mener une vie chrétienne. Qu'il y ait des pièges, qu'il y ait des problèmes à résoudre tous les jours, il faut la sagesse. Esprit d'intelligence, la capacité de comprendre les choses, de comprendre comme Dieu demande au Saint-Esprit de te remplir d'intelligence. Esprit de force, tu es trop lourd, tu es trop paresseux. Tu es tout le temps fatigué, c'est anormal, c'est un esprit de force. Quand il t'est saisi, tu peux prier toute la nuit sans te fatiguer, tu peux veiller et le matin tu vas au travail et tu restes fort. Un esprit de force. reçois ce soir l'esprit de force qui te donne la figure de Dieu, la figure du bif. esprit de conseil. Ce n'est pas normal qu'on dise que tu as le Saint-Esprit, mais tu te trompes tout le temps dans le choix, tu fais des erreurs tout le temps. C'est un esprit de conseil. Le Saint-Esprit nous conseille. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai. que tu sois le conseil de l'esprit. Finis le tâtonnement. Finis les mauvaises décisions. Finis les mauvais choix. L'esprit de conseil va te diriger. Quand tu tendras des pièges au travail, le Saint-Esprit te conseillera. Il est aussi l'esprit de connaissance qui t'est rempli de la connaissance de Dieu. Il te donne la capacité de connaître le demain, de connaître l'avenir. C'est l'esprit de connaissance qui illumine l'intelligence. Que les événements ne te suprènent pas. Il s'appelle esprit de connaissance. Il s'appelle aussi esprit de crainte de l'éternel. Du reste, il s'appelle saint d'esprit. Un esprit qui est saint. Reçois la crainte de Dieu. Là où il y a l'esprit, là où il règne, on respire la crainte et de l'éternel. Sois délivré de ses péchés. Sois délivré de cette faiblesse. Sois délivré de la jalousie au nom de Jésus. Sois délivré de la haine au nom de Jésus. Sois délivré du mensonge au nom de Jésus. Sois délivré de la colère au nom de Jésus. Reçois l'esprit des craintes de l'éternel. Quelqu'un ce soir a besoin d'être consolé. Jésus lui-même l'appelait l'esprit de consolation. Que le Saint-Esprit nous console ce soir. Quand le Saint-Esprit vient, Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand le Saint-Esprit nous oint, nous devenons des prédicateurs de l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle. Deux, il dit pour guérir les cœurs brisés. Je prie ce soir au Saint-Esprit mon Dieu. Guéris les cœurs qui sont brisés. Guéris les cœurs qui saignent. Guéris les cœurs qui pleurent ce soir. esprit de guérison. Guéris les cœurs ce soir. Que Dieu te fasse oublier ces mauvais souvenirs, ces déceptions, ces humiliations. Que ton cœur soit guéri. Il guérit les cœurs brisés, les cœurs froissés, les cœurs écrasés. Il redonne la force. la Bible appelle aussi l'esprit de joie. Reçoit la joie ce soir. Que ce visage de tristesse soit ôté au nom de Jésus. la Bible la Bible appelle l'esprit de paix qui est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus par la puissance du Saint-Esprit reçois la paix de Dieu. Que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne s'alarme point, tes destinées sont entre les mains de Dieu. Fais-lui confiance. Bien-aimé, le Père avait planifié les saluts depuis les minutes qui avaient suivi la chute de l'homme. Il a dit au serpent je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Le Père avait planifié, il a suscité à Abraham, il a fait sortir une nation. Le Fils est venu et il a accompli ce que le Père avait planifié. Le Fils a accompli. Le Père a planifié, il a tout organisé, il a mis les choses en marche, il a accompli la mission. Le Fils est venu, il a accompli les saluts et il a rendu disponible. Les gens ne vont plus en enfer à cause du péché parce que le problème du péché est déjà réglé. Le Fils a dit Père, tout est accompli. Il a ôté au diable le pouvoir qu'il avait sur l'homme. Il a ôté au péché son pouvoir d'écraser l'homme. il a arraché au diable la domination qu'il avait sur le monde et il a remis saur. Il a tout récupéré, même la clé de la mort et du séjour des morts. Fini sa mission, il est parti, maintenant il est assis à la droite des dieux. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'en ce jour, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Le Père et le Fils ont achevé leur mission, maintenant c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit où? Dans l'Église. C'est ici que le Saint-Esprit applique le salut que le Père avait planifié que le Fils a accompli. C'est ici que le Saint-Esprit met ce salut complet à la disposition de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut développer une profonde intimité avec le Saint-Esprit. L'Église est gérée par le Saint-Esprit. Il en est le patron. C'est pour cela que tous les services qui se font à l'Église doivent se faire dans la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui règne. Et parce que nous sommes dans les derniers temps où le péché devait s'accroître et il s'est accru et il continuait à s'accroître dans ces derniers temps pour mettre l'équilibre. Le Père a dit « Je répondrai mon esprit. » Le Saint-Esprit est là, disponible. Je t'en supplie. Apprends chaque jour minimum à avoir une heure avec le Saint-Esprit de celle à celle à parler avec lui, à l'adorer, à le célébrer, à proclamer ses œuvres, à prendre à se mettre à sa disposition en disant « Saint-Esprit, saisis-toi de moi, prends ma bouche, contrôle ma bouche, contrôle mes yeux, contrôle mes mains, contrôle mes pieds, comme Jésus, serre-toi de moi, sauve par moi, conseille, oriente, guéris, dirige, délivre par moi. » Sans lui, il n'y a aucune vie chrétienne glorieuse. Aime le Saint-Esprit. travaille ton amitié avec lui. Je t'en supplie. Les temps sont mauvais. Oublie la télé, oublions les distractions. Travaille, travaille, travaille ton amitié avec l'Esprit. Travaille, parle avec lui, prie en langue, parle, parle, parle. que Dieu nous bénisse. Merci, Saint-Esprit. Seigneur, nous ne sommes pas aussi bénis, nous m'invites dans ta maison. Accepte, que sanctifie et bien. Sous-titrage ST' 501